Du travail de précision, de haute précision. Dans son atelier installé dans un immeuble haussemanien en plein centre de Paris, Sandrine Tessier-Ponce, Taille, Perse, monte ses créations. Pour un bijou, ce sont des dizaines d'heures de travail, voire parfois plus. Il y a des pièces sur lesquelles j'ai commencé à travailler il y a peut-être 4-5 ans et qui ne sont toujours pas abouties. Parce que c'est comme tout créateur, je pense. Il y a des moments où on s'arrête, on travaille sur d'autres choses, on reprend les pièces, il y a des moments où on n'est pas satisfait, où on se dit qu'on veut aller plus loin et donc on les laisse de côté pour les reprendre après. Donc il y a des pièces qui sont des travaux de longue haleine. Son savoir-faire a été récompensé en 2019. Cette Limougeaud a reçu le titre convoité de meilleure ouvrière de France dans la catégorie émaille. Une magnifique reconnaissance pour celle qui est issue de la famille Chéron, orfèvre émailleur à Limoges depuis un demi-siècle. C'est méconnu du grand public, mais sinon après, dans les maisons de haute joaillerie ou haute horlogerie, l'émail reste éperdure, heureusement. Je travaille pour moi avec de la clientèle privée, donc on part d'une feuille blanche et puis on va jusqu'à la réalisation des pièces finies. Et après, je travaille en sous-traitance pour des grandes maisons de haute joaillerie ou haute horlogerie. Certaines de ces pièces peuvent dépasser les 100 000 euros. Sa clientèle aime le sur-mesure, l'exclusivité, la qualité de l'émail, une matière jamais évidente à travailler. C'est une matière qui est très difficile dans le sens où il y a le feu qui intervient et donc il y a des moments où on ne maîtrise pas. Il y a des techniques qui sont très particulières aussi et qui demandent, même avec autant d'années d'expérience, fait trois générations, on devrait être quand même au top. Et malgré tout, on a toujours des nouveaux challenges et des difficultés qu'on est obligé de résoudre. Pour obtenir son titre de meilleure ouvrière de France, Sandrine Tessi a reproduit sur une plaque d'émail un tableau d'un peintre japonais. 300 heures ont été nécessaires. La jeune femme n'a pas fini de faire briller l'un des plus beaux savoir-faire du limouse.